Aujourd'hui je t'explique comment trouver des clients par les réseaux sociaux, bah oui en restant chez toi parce que du coup tu as déjà dû communiquer, tu as dû essayer de beaucoup publier et du coup tu attendais que les gens viennent à toi derrière et ça n'a pas fonctionné, tu n'as pas trouvé de client grâce à tes communications et à ton réseau social mais du coup tu dis tiens peut-être que j'ai pas fait les choses correctement et aujourd'hui je t'explique ce que tu n'as certainement pas fait correctement, les erreurs classiques et qui te permettront du coup de maintenant faire une communication efficace, précise et percutante Bonjour je m'appelle Anthony Chave, coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach qui permet au coach d'avoir une communication efficace, percutante et innovante Alors aujourd'hui je t'explique effectivement, bon ça a déjà dû t'arriver, tu as beaucoup communiqué sur les réseaux tu dis tiens il faut forcément que je le fasse puisque du coup tout le monde le fait mais ça ne t'a pas apporté autant de clients que tu pensais et tu n'as eu cette sensation de dire mais je perds du temps et je fais ça pourquoi et comment Alors les erreurs classiques qui se passent dans ces cas-là, la première chose c'est la précision Alors quand je parle de communication précise, on est toujours autour de notre positionnement de toute façon c'est la cible que tu vises Quand tu communiques généralement, moi je vois plein de coach qui communiquent Coucou je suis coach, moi je fais ça, 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 ça et ça Voilà, n'hésitez pas à me contacter Bah non, ça ne fonctionnera pas Parce que du coup, tu fais plein de choses déjà et tu ne vas pas t'attacher à une personne précise et ça ne va pas parler à quelqu'un de précis donc ça va être compliqué Je ne dis pas que tu ne vas pas trouver de clients grâce à ça tu vas en trouver beaucoup moins que si tu faisais d'autres choses Voilà, donc tu manques de communication précise A qui s'adresse ta publication ? A qui s'adresse ce que tu racontes ? Et à qui s'adresse ton coaching ? Les gens en face doivent se sentir concernés par ta publication et se dire, la personne qui décrit, c'est moi Et souvent, ce n'est pas le cas puisqu'on reste général pour essayer de choper un maximum de monde et je te le répète, spécifie-toi pour justement aller chercher des gens et qu'ils se reconnaissent dans tes publications Ça, c'est le premier point et je pense peut-être un des plus importants Les autres le sont aussi Le dernier, je pense, est même le plus important de tous Le deuxième point qui est important c'est ton offre parce que très souvent, on a une offre qui n'est pas claire Déjà dans la publication, généralement, il n'y a même pas d'offre Il y a beaucoup de coachs qui publient sans avoir d'offre précise Ils disent juste, je fais ça, je fais ça, je fais ça Tu ne dis pas ce que tu propos, tu ne dis pas ce que les gens vont y gagner Tu n'as pas d'offre, tu n'as rien à offrir aux gens à part toi-même Et finalement, s'ils ne te connaissent pas, les gens ne vont pas te choisir Ils ne vont pas te prendre Donc c'est important que tu mettes une offre claire en face de ce que tu vas faire Ensuite, ce qui est important et je t'invite à regarder les autres vidéos si tu n'as pas vu quand j'en parlais précisément de ça c'est que du coup, ton offre, elle doit être absolument en fonction de ce que les gens veulent Parce que du coup, souvent, on pense l'offre nous-mêmes en disant Oui, alors du coup, moi, je pense que j'en veux ça Puis tu essayes et puis finalement, ça ne marche pas Je ne comprends pas Oui, parce que du coup, tu essayes ce que les gens ne veulent pas Tu essayes ce que tu penses que les gens veulent Encore une fois, c'est différent, c'est ton prisme à toi et il n'est pas ouvert à un prisme global qui comporte plein d'éléments différents Donc généralement, ça ne marche pas aussi pour ça Parce que ton offre, il n'y a pas clairement d'offres dans ce que tu proposes déjà, dans ce que tu publies, il n'y a pas d'offres Et deuxièmement, du coup, tu n'expliques pas aux gens ce qu'ils ont besoin et envie d'entendre Donc forcément, ils ne t'écoutent pas Ça, c'est la deuxième raison Attention, la troisième est la plus importante La troisième raison, du coup, c'est ta concurrence Généralement, tu ne te démarques pas assez de tes concurrents Parce que tu veux regarder ce que tu veux toi Que tu te dis, moi, je veux faire ça, ça et ça Mais si tu regardes un petit peu ce que faisaient les autres Tu pourrais t'en démarquer et du coup, faire en sorte que les gens te repèrent et te remarquent Pareil, j'ai fait une vidéo spécifique pour ça, je t'invite à la regarder Où du coup, j'explique très clairement que l'objectif, c'est de se dire Je sais ce que font mes concurrents, je sais ce que font mes concurrents Mais du coup, c'est pour m'en éloigner Parce que si je fais la même chose, forcément, ce n'est pas intéressant Par contre, je sais ce qu'ils font Je sais comment ils proposent ça Et moi, je n'ai pas la même opinion qu'eux Et je vais l'expliquer à tout le monde Que moi, j'ai une opinion différente Pourquoi je l'ai, je la défends, etc Alors encore une fois, je le redis Tu vas séparer Mais est-ce que c'est grave de séparer l'opinion ? Non, au contraire On cherche généralement à avoir un consensus Et à vouloir faire en sorte que tout le monde soit d'accord avec soi Enfin, de viser tout le monde Non, parce que du coup, si tu as des gens contre toi C'est que tu as des gens pour toi Et c'est ça que tu vas chercher C'est cette niche-là C'est les gens qui sont pour toi Voilà les trois points Les trois erreurs habituels Pour lesquels tes publications ne fonctionnent pas Et ce qu'il va falloir modifier Si tu veux justement trouver des clients En étant seulement chez toi Si tu veux d'autres astuces Du coup, qui te permettent de trouver des clients Et donc de gagner de l'argent Je t'invite fortement à cliquer sur le lien qui est en dessous Et à t'inscrire à la newsletter De toute façon, je ne te mangerai pas si tu es inscrit Puis tu désinscris quand tu veux, si besoin Et du coup, tu vas avoir plein d'informations Pour booster ton business Je te souhaite une belle journée Et je te dis à bientôt